Depuis qu'il travaillait près de la plage de l'hôtellerie, il était en proie aux maux de tête et aux nausées. C'est un niveau de seuil à partir duquel il est observé des effets sur la santé. Quand on est exposé à ce polluant, à ce gaz, on peut avoir différents symptômes oculaires ou respiratoires sur sa santé. On a la surprise de voir que l'appareil a mesuré un maximum horaire qui atteint un niveau tout à fait hallucinant de 1196 microgrammes. par mètre cube, ce qui bien évidemment explique des maux de tête ou des nausées. Et donc il est d'autant plus important que nous puissions obtenir les données brutes parce que les riverains sont légitimement en attente de pouvoir connaître ces résultats sans attendre huit mois. C'est comme en amour, il faut faire un pas l'un vers l'autre. Donc moi c'est ce que j'essaye de faire. Je pense qu'une donnée brute sans grille de lecture n'a pas forcément beaucoup de sens. Par contre, si la publication des données brutes mensuelles est faite, je pense que là, on donnera du sens. Surtout si on les inscrit dans une continuité avec ce qui avait été fait les années précédentes.